Dans les écoles secondaires, la technologie devient plus en plus intelligente chaque année. Ici, dans la division scolaire Lurie-Riel, le Collège Jeune Sauveille est une des dernières écoles qui n'ont pas commencé le programme BYOD. Mais, en septembre, tout ceci va changer. Le programme de BYOD, ou d'amener un appareil à l'école, c'est au sujet de la pédagogie ou l'enseignement. Le programme BYOD va nous aider au secondaire avec le fait que chaque leçon peut maintenant être changée pour que ça soit personnalisé à l'élève. Beaucoup d'enseignants aiment cette idée parce que ça leur donne plus d'options pour enseigner. Je crois que BYOD va aider à cette école. J'utilise déjà, comme les élèves, leur téléphone dans mes classes pour certaines activités. Je crois que s'ils ont accès à un portable, ça va faciliter beaucoup de ces gens d'activités. Mais, il y en a aussi ceux où la technologie ne va pas les aider. Dans le cours de français, Mme Sabarin possède un hôtel au téléphone, où les gens doivent déposer leur cellulaire pour les récupérer à la fin du cours. Peut-être que ce jour-là, c'est absolument inutile d'avoir un appareil électronique. Il suffit peut-être d'écouter la leçon ou de travailler sur un projet ou quoi que ce soit avec un groupe ou individuellement. J'entends plusieurs enseignants qui viennent me voir ici pour dire que je ne sais pas quoi faire. Je peux leur dire de poser leur appareil électronique et ils vont en cachette s'en servir. Donc, ils ne sont pas attentifs en classe, manquent des instructions, n'emploient pas leur temps de classe comme ils le devraient. La technologie pose plusieurs avantages aux enseignants, y compris les distractions, des piles morts, des appareils brisés et même les connaissances limitées pour résoudre les problèmes techniques. Depuis le début du 21e siècle, les ordinateurs sont devenus beaucoup plus personnalisables et maintenant tout le monde veut les avoir, y compris la division scolaire. Même s'il y a des avantages, la plupart des gens croient fortement que ces avantages sont beaucoup plus nombreux. Au final, il s'agit de s'adapter à cette nouvelle réalité tout en choisissant la bonne voie.